En cette matinée bien fraîche, je vous invite dans mon bureau pour voir comment j'ai fait pour automatiser l'encadrement et la signature de mes clichés avant la diffusion sur le web. Allez, à tout de suite ! Une fois la photo ouverte sous Photoshop, venez cliquer sur Fenêtres, puis Action. Ici, vous retrouvez les actions par défaut de Photoshop, enregistrées dans le logiciel. Ici, les actions personnelles que j'ai créées auparavant. Pour créer un nouveau dossier, vous venez cliquer ici. Renommez le dossier, on va mettre Tuto Web pour l'exemple. A vous de trouver votre nom. Voilà, Tuto Web. Laissez bien le dossier en surbrillance et venez cliquer sur Plus. On va renommer l'action Tuto Cadre Signé, par exemple. Enregistré. L'action est bien renommée. Le bouton rouge d'enregistrement est enclenché. Désormais, chaque action que l'on va faire sur la photo sera enregistrée dans le script. Ensuite, on peut réduire la fenêtre des actions. On va commencer par réduire la taille de l'image. Image. Taille de l'image. Pour le web, on va mettre une dimension de 1000 pixels. On va procéder à la création du cadre blanc. On vient cliquer sur Images. Taille de la zone de travail. Ici, vérifiez bien que la case relative est cochée. Et que la zone de travail est centrée autour de l'image. A vous de choisir l'épaisseur du cadre. Plus ou moins selon vos goûts. On va partir sur une largeur de 100 pixels. Ça devrait être suffisant. Reste à intégrer la signature. On vient cliquer sur l'outil texte. Voilà. On vient rentrer notre signature. On peut ici choisir la police de caractère. La taille ici. Ainsi que la couleur. On va rester sur du noir. Sobre. J'ai oublié de vous signaler que l'on pouvait prépositionner le texte avec ces trois boutons. Une fois le cadre et la signature à poser, reste à réduire une dernière fois l'image pour la diffusion sur le web. On revient sur taille de l'image. On voit qu'on est passé à 1100 pixels. C'est normal, c'est l'épaisseur du cadre. Donc on remet 1000 pixels. On fait OK. Ne reste plus qu'à enregistrer l'image sur l'ordinateur. On vient cliquer sur Fichier. Exportation. Exporter. Enregistrer pour le web. Une nouvelle fenêtre s'ouvre alors. On vérifie bien le format d'exportation. Ici en JPEG. En qualité 100. Format optimisé. On peut vérifier la taille de l'image. 1000 pixels. Impeccable. On clique sur Enregistrer. On choisit notre dossier d'exportation. Je vais les mettre dans Images enregistrées. On fait Ouvrir. On clique une dernière fois sur Enregistrer. Notre photo est désormais encadrée, signée et enregistrée sur l'ordinateur. On peut rouvrir la fenêtre des actions et venir stopper l'enregistrement. Vérifions que l'image est bien enregistrée dans l'ordinateur. On vient dans notre dossier personnel. Images enregistrées. L'image est donc bien initiée. Encadrée et signée. Et d'une taille de 1000 pixels. Impeccable pour la diffusion sur le web. Vérifions que l'action fonctionne correctement avec une autre image. On va ouvrir celle-là. Modifier dans Photoshop. On vient cliquer sur Fenêtre. Action. On déroule notre dossier Tuto Web. L'action Tuto Cadre signé et surligné. On appuie sur le bouton Lecture. On voit que notre photo est encadrée et signée. On va vérifier dans le dossier d'exportation. Images enregistrées. L'image est donc bien encadrée et signée. De la même façon que la précédente. Désormais, à chaque fois que l'on cliquera sur l'action Cadre que l'on a créée, la photo sera cadrée, signée et enregistrée en format web sur le dossier de l'ordinateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada